Musique Alléluia ! Vous êtes heureux ? Vous êtes heureux ? Alléluia ! Mais vous savez, c'est vrai qu'on peut être heureux tout en restant silencieux, mais en faisant du bruit aussi. C'est un état de cœur, n'est-ce pas ? La joie du Seigneur est notre force. On a intérêt à être dans la joie, parce que Jésus a tout fait pour cela, n'est-ce pas ? Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On peut jouer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais la vraie joie, cela vient du cœur. Ça vient dans la présence du Seigneur. Donc ce matin, on va continuer à considérer le choix de Dieu dans notre vie. Et on va laisser le Seigneur nous conseiller, nous instruire, nous avertir. Parce que quand Dieu nous bénit, nous fortifie, nous donne des choses qui viennent dans son cœur, on a besoin de savoir de les garder aussi. C'est important de savoir garder ce que Dieu nous donne. Et je voudrais parler sur quelques points ce matin concernant un aspect qui touche tous les jeunes. Vous savez, depuis petit, quand on grandit, on a besoin d'être entouré. Quand on arrive à un certain âge, dans la société, on nous met à l'école, on a toujours besoin d'être entouré de ceux de notre âge et d'avoir une certaine relation, n'est-ce pas ? Mais c'est normal que dans la société, on a besoin d'être entouré, tout ça. Mais maintenant, on a besoin de comprendre que dans nos relations, le Seigneur aussi a son mot à dire. Dans nos fréquentations, dans tout ce qui nous entoure, en tant qu'un enfant de Dieu, le Seigneur a sa place où il veut nous conduire parce que ses relations peuvent nous coûter cher, comme il y a des relations qui peuvent aussi nous faire beaucoup de bien. N'est-ce pas ? Donc, c'est pourquoi que quand on transporte la vie de Dieu en nous, on a besoin de faire sûr de notre environnement et comment on vit cela. Et je crois que cela touche beaucoup de jeunes. Par expérience, on voit comment ce n'est pas facile pour les jeunes de naviguer dans tout cela. Depuis petit, on commence à avoir des amis et puis on grandit. Et puis, on arrive à un âge où on fait des choix un peu plus précis, plus délicats. Donc, tout ça dans nos relations. Et je vais vous parler de ça. Il y a deux choses que je vais vous parler. Je ne sais pas combien de temps ça me prend. Je ne sais pas pour venir bien vite avec ça. Parce qu'il y a la relation qu'on entretient, les relations amicales. Surtout quand on devient chrétien, il faut faire attention parce que le Seigneur veut nous aider dans le choix de tous ceux qui nous entourent et qu'on puisse réellement avoir des relations d'amitié, si je peux dire ça ainsi, avec ceux qui craignent le Seigneur. Un ami qui craint Dieu nous fera du bien. Avec un ami qui forme partie de la vision que Dieu nous donne et qui a une bonne relation avec l'Église, avec ceux qui prennent soin de nous, les anciens et les responsables. Un ami qui réellement est transparent et a une bonne relation pourra nous faire du bien, pourra nous aider, pourra nous reprendre, nous arrêter quand il faut. Et ce sera bien loin d'une relation simplement émotionnelle, comme on dit. C'est un très grand danger de bouger comme cela par nos émotions. Vous savez, quand on est petit, je grandis, à l'école, on aime certains amis parce que peut-être qu'ils ont les mêmes goûts, même ressemblances, même appartenance ethnique ou je ne sais pas quoi. On choisit d'après ses critères. Vous avez marqué ? Ou bien si quelqu'un aime les choses qu'on aime, les mêmes sports, les mêmes... Alors on choisit d'après ses critères et voilà, ça, ce sont nos amis. Et des fois, on en fait même de bons amis, soi-disant. Mais un ami qui peut nous encourager à garder la vision qu'on transporte, ça, c'est important. Qui ne va pas les détruire ou faire obstacle à cela. Un ami qui peut m'encourager et me reprendre. Un ami qui, dans son environnement, je sens que ça me fait réellement grandir. Ça me confronte. Et un ami qui a la crainte de Dieu, comme je dis, je crois que nous sommes appelés, nous, dans notre manche, à être un bon témoin de l'évangile. Et depuis l'école, on est confronté à cela, à toutes sortes de camarades, on peut appeler ça comme on veut. Mais Dieu n'est pas inconscient, n'est pas insensible à ces choses. Parce que les gens qui nous entourent peuvent avoir une influence dans notre vie. Donc c'est quelque chose d'important de savoir qui nous entoure et de savoir choisir ses amis. Je vais vous parler un petit peu de comment l'apôtre Paul parle à Timothée et lui montre comment le temps dans lequel on vit, c'est un temps difficile. Et il lui montre quel genre de relation qu'il doit avoir et des relations qu'il doit s'éloigner. D'accord ? Vous êtes très silencieux, ce boba. Donc parce que cela nous concerne, qui ici peut nous dire qu'il n'a pas d'amis ? On a toujours quelqu'un, non ? Mais est-ce qu'on va avec ses camarades ? Qu'est-ce qu'on partage avec lui ? Est-ce qu'on lui donne une certaine influence dans notre vie ? Est-ce qu'il a le droit ? Souvenez-vous, Jésus est notre meilleur ami. Mais cet ami-là qui vient essayer d'entrer dans notre sein-là, il doit réellement, lui, on devrait laisser que ceux qui sont en lien, en accord, dans le même cœur avec notre ami Jésus. Et non pas quelqu'un qui va contredire notre meilleur ami. Non ? Parce que là, ça va déranger. Alors, allons voir ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée, le chapitre 2. Au verset 22, il lui parle. Quel genre d'amis tu dois choisir ? On parle d'amis, mais c'est des relations qu'on parle. Alors, il dit ici, 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Vous êtes là, là ? Avec 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. C'est dans le Nouveau Testament. Ok. Alors, fouillez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous n'aurez pas ces choses-là avec quelqu'un qui ne transporte pas le cœur de Dieu et qui n'est pas en relation avec Dieu. Et quel genre d'amitié vous allez développer qui va être à l'encontre de la justice, qui va être à l'encontre de la foi, de l'amour et de la paix que Dieu vous donne. Donc, c'est déjà une contradiction. C'est incompatible. C'est pourquoi, quand on est intelligent dans l'esprit, on va choisir de construire notre vie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, qui ne va pas blesser notre âme, mais qui va nourrir la vie de Dieu qui est en nous. Très important, ça. Ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas une main affaire, ça. Parce que cela peut orienter notre vie graduellement sans qu'on se rende compte vers une mauvaise voie. Qui aura une influence sur notre manière de voir les choses. Et toujours dans Timothée, Paul va, au fait, j'estime que je dis ça comme cela, Timothée est un fils pour Paul, non? Mais quelque part, il est son meilleur ami. C'est quelqu'un qui est près de lui. C'est comme Jésus a dit, maintenant, je vous appelle ami, c'est-à-dire quelqu'un qui veut notre bien, qui cherche notre intérêt, qui est prêt à tout pour nous faire du bien, pour grandir. N'est-ce pas? Et Paul écrit à Timothée, il regarde ce qu'il dit, il dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1er. Il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calumniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » La liste continue. « Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. » Et là, il dit à Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Hein? Éloignez. Donc, je ne sais pas, Timothée, c'était quelqu'un qui était dans l'église, responsable et tout, mais il lui dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Qu'on est environné, non ? Dans la société, là où on est. Et que, voilà, tout ce qui anime ces gens. Et ce sont des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et que, maintenant, Timothée, il a été comme un fils envoyé, Paul veut le protéger, et il lui dit toutes ces choses pour le rappeler et lui montrer, pour qu'il puisse discerner et voir dans quel monde il est et de pouvoir choisir ou rejeter ses relations. Toute relation n'est pas bonne. Il faut savoir choisir ses relations, et pour cela, nous avons besoin d'avoir du courage déterminé et d'affirmer ce qu'on est dans le Seigneur. On ne peut pas vivre à la merci des autres, que les autres qui vont décider pour nous si toi, tu devais devenir mon ami ou non. C'est moi qui dois choisir mes amis. S'ils ne me choisissent pas, ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je dois savoir avec qui j'établis des relations et jusqu'où mes relations doivent aller. Non ? Parce que cela, il va de ma croissance, de ma maturité et de ma marche avec le Seigneur. Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que si on a choisi de marcher avec le Seigneur et d'obéir à sa parole, il y aura, vous aurez des décisions à prendre, des décisions radicales afin de préserver ce que Dieu vous donne. Même ce que Dieu vous donne aujourd'hui, Dieu vous tue, vous avez un cœur sensible. Vous avez besoin de préserver cela. Et le Seigneur, je suis sûr, moi, que Dieu parle à plusieurs d'entre vous. Si vous voulez garder la paix, la joie, cette fraîcheur dans l'esprit et cette vision d'une vie de victoire, de grâce, si vous voulez continuer dedans, beaucoup d'entre vous, vous aurez à détruire des relations que vous-même vous avez construites. Ça vous demandera de prendre votre croix et de laisser l'amour de Dieu prendre toute la place salouusement dans votre cœur et de confesser et d'accepter que sans vous rendre compte, vous avez construit cette relation mais que maintenant, le Seigneur vous demande à détruire. Votre meilleur ami vous demande à détruire parce que vous ne pouvez pas avoir les deux amis qui ont un chemin différent. Donc, quand vous sortez d'ici, peut-être c'est un, vous aurez à mettre de l'ordre dans tout cela. Il y aura de l'ordre dans ces relations parce que Dieu veut vous débarrasser des relations de compromis, des relations qui ne vous emmènent pas à marcher selon la parole de Dieu que vous avez reçue. Et croyez-moi, il y a des gens, si vous ne réalisez pas peut-être, mais qui auront des influences sur vous. Il y a même des relations ou en certains qui ont des caractères fortes. Et vous aurez besoin de rester dans l'esprit parce que ces gens, l'influence qu'ils ont sur vous va vous emmener à sortir de l'obéissance de la parole de Dieu. Et de sortir de la volonté de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi vous aurez besoin d'être équipé pour cela parce que si vous aimez Jésus, eh bien, vous aurez à choisir, n'est-ce pas? Et vous choisirez volontairement vous-même de couper avec certaines relations d'amitié que Jésus n'approuve pas. Moi, je sais que quand j'ai connu le Seigneur, pour moi, c'était ou Dieu ou rien. J'aimais bien mes amis. On peut aimer les gens, mais on ne peut pas développer des relations avec eux. Vous voyez, j'ai dû faire un choix, un tri dans les relations parce que c'était des amis qu'ils avaient la bouche sale, des pensées sales et toujours des conversations et des motivations. Mais c'était incompatible avec le cœur que Dieu m'avait donné. Je ne pouvais pas vivre. J'étais au milieu d'eux, mais ce n'était pas ma vie, ça. Donc, vous allez choisir vous-même volontairement parce que dedans, vous savez que dans les relations qu'on a, qu'on veut construire, on nourrit ça, on veut plaire à l'autre. On veut faire des choses pour plaire. Et des fois, on peut passer beaucoup de temps comme si on doit partager toute notre vie avec quelqu'un. Je connais des gens qui sont piégés comme ça. Ça, c'est mon ami, donc je dois tout savoir. Pas de secret entre nous, non. On communique tout, mais aux autres, non. C'est comme si un sac fermé... Je ne sais pas si vous utilisez ça. Moi, à Maurice, c'est comme s'ils ont fait un pacte. Non ? Alors là, c'est notre petit secret, ça, un petit secret là, nous, on partage tout. C'est parce qu'on est amis, on est sincères, nous. Mais d'où vient cette sincérité ? D'où vient cette animation-là, cet amour-là ? Est-ce que Dieu nous a donné ça ? Mais quand on marche avec le Seigneur, il y a une seule relation, c'est la relation dans l'esprit. Non ? C'est l'insécurité qui emmène les gens à vivre comme ça. Oui, pour être accepté, pour trouver une identification. Mais quand on devient un enfant de Dieu, on comprend maintenant que notre vie passée est finie. Maintenant, on a des relations dans l'esprit avec des frères et sœurs, des amis, selon Dieu. Amen. Cela nous rassure. Donc, il faudra couper ces relations. Et peut-être certains d'entre vous, vous me direz que c'est dur. C'est dur. Mais laissez-moi vous dire que si vous maintenez ces relations, les conséquences et les résultats que cela pourra produire dans votre vie sera bien plus dur encore. Oui. Ces relations, elles vont venir étouffées, elles vont venir mélanger et diluer votre sensibilité à l'esprit pour répondre à la volonté de Dieu. Ils vont vous corrompre. Quelque part, une pensée, une parole, si vous n'êtes pas radical, si vous ne coupez pas, vous ne tranchez pas, ils vont venir étouffés. Mais diluer, perdre de force ce que vous avez. Parce que on ne pourra pas vivre avec deux sortes de pensées, d'influences. vous devez savoir que vous êtes libres. Vous n'êtes pas sous la médecine. Personne n'est le propriétaire de votre vie. Dieu vous a donné une volonté pour choisir ses voies. Personne n'a autorité sur votre vie. C'est ça la liberté que Dieu vous donne. Vous ne devez rien à personne, vous. Donc, si vous continuez à rentrer dans ces relations et croire que vous allez marcher avec Dieu, et là, vous allez vous cacher et il y a la grâce de Dieu, Dieu comprend, mais finalement, vous allez vous priver d'une réelle communion avec Dieu. Moi, je dis, il vaut mieux rester seul avec Dieu qu'avoir des centaines d'amis loin de Dieu. Dieu peut combler, rassager votre cœur. Moi, je vous dis. Et jamais vous n'allez rester seul. Vous allez toujours avoir quelqu'un selon le cœur de Dieu. Ça me fait penser à David qui avait Jonathan. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va vous donner que vous pouvez... Mais c'est très dangereux de ne pas réaliser qu'à quelle influence un ami, quelqu'un dans le monde peut avoir sur vous. Et donc, finalement, à un moment donné, vous allez voir que vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la tentation, vis-à-vis de toutes les pièces du diable, l'influence de ses amis mondains qui n'ont pas la crainte de Dieu, il va vous influencer même dans votre attitude vis-à-vis le mal. Non? C'est comme s'il va vous embarrasser quelque part. C'est pourquoi il faut trancher clairement. Je ne vous dis pas d'être brutal ou d'aller habiter sur une montagne, je ne sais pas quoi. Non. Non, vous vivez, on vit au milieu là, mais personne n'a le droit d'avoir une influence sur vos décisions, sur la qualité de vie que vous avez à vivre. Ça, Dieu a payé un prix pour cela. Vous devez vivre ce que vous ressentez dans votre cœur de la part de Dieu et non pas avoir peur et une influence, l'influence des gens. Tenez avec moi dans Marc, le chapitre 8 au verset 35. On voit quelque chose concernant cette liberté que vous devez avoir pour choisir et vivre les choses de Dieu. Je suis rassuré que sur le camp on a tout notre temps. Ok. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Le verset 36. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voyez-vous là? Si on peut interpréter ça comme cela, que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que c'est-il d'avoir tous les amis d'être de leurs bons papiers si vous allez détruire votre âme par leur influence? Et il dit que si vous avez honte de Jésus et de ses paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. C'est pas de ce monde là-même qu'on est là? Pas au milieu de là? Mais est-ce qu'on a honte de Jésus? Il faudra s'afficher. C'est-à-dire parfois si vous êtes à l'école ou au travail, le chrétien doit afficher qu'est-ce qu'il est. Je ne vous dis pas de mettre une part de carte et dire je suis chrétien partout. Non, mais vous devez dans votre comportement, dans votre identification, faire clairement savoir au départ même qui je suis. Moi, j'ai fait comme ça. Les gens savaient... Au fait, quand je n'ai rien dit aussi, ils ont su. Parce que quand ils ont vu comment je vis, ils ont fini de comprendre que ça, toi, tu dettes des titres qu'ils ont donnés. Mais ils savaient que quelque part, j'étais différent. Quand Dieu fait une œuvre dans votre vie, ceux qui vous entourent doivent savoir que vous êtes différents. Si vous n'étiez pas, mais avec l'œuvre de Dieu que Dieu fait en vous, quand ils vous voient, ils doivent savoir, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu n'es plus pareil, tu causes plus pareil, tu raisonnues plus pareil, tu choisis plus pareil. C'est différent, non? Il ne faut pas avoir honte. Sinon, il ne faut pas avoir honte. Parce que si nous avons des relations avec ces personnes dont leur vie correspond à cette liste qu'on a vue dans 2 Timothée, je vous donne le temps après, allez voir la liste. Si vous voyez un ami qui correspond un peu à ces critères qu'on parle, rebelle, blasphémateur, cruelle, tout ce qu'il y a à la liste, si vous voyez ces choses-là, il faut s'éloigner. Non? Il faut s'éloigner. Il dit éloigne-toi de ces hommes-là. Il ne dit pas essaie de les gagner. Non, il dit éloigner. Il sait pourquoi? Il ne dit pas essaie de les gagner parce que tu risques de jouer avec le feu. Parce que toi, tu ne pourras pas les changer, toi. Tu restes loin et tu pries. Tu peux les aimer de loin et tu pries. C'est Dieu qui va les changer. Mais toi, n'essaie pas parce que j'ai connu beaucoup de jeunes comme ça par prétexte à disant ils ont fini par rentrer dans leur filet. C'est plus facile pour un païen de gagner un chrétien qu'un chrétien de gagner un païen parce qu'il est dans son sphère, dans son monde à lui. Si vous êtes seulement conduit par l'esprit ayant la parole et la maturité et un bon témoignage, votre vie suffit pour être un témoignage pour lui. Non? Et quand Dieu vous envoie, vous savez, vous êtes remplis de l'esprit, vous savez ce que vous faites. Mais quand vous asseyez parmi eux, à leur merci, sans prendre position, vous êtes une proie facile. Avec le temps, ils vont finir par vous avoir. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut faire attention et qu'on a besoin d'être ferme. Il ne faut pas être émotionnel dans nos relations. Parce que personne ne nous doit rien. Le Seigneur a donné un prix pour nous. Il a payé un prix. Vous appartenez au Seigneur. Donc, vous avez le droit de vivre ce que vous avez besoin. Vous restez loin. Vous priez pour eux. Mais vous ne rentrez pas dans le sphère, dans cette communion, dans ces relations qui vont influencer votre vie. Vous savez, parce que dans ces relations-là, les gens du monde sont animés par l'esprit de rébellion, par l'incrédulité, par tout ce... C'est des esprits méchants. Ils sont animés. Quand vous êtes dans l'esprit, vous savez ça. Ça vous gêne, non? Est-ce que quand un ami du monde vit sa vie, exprime sa vie et fait les choses, est-ce que non... Je crois qu'un enfant de Dieu, normalement, il devrait se sentir gêné. Il ne devrait pas se sentir à l'aise. Non? Il devrait s'en tenir là, mais il n'est pas hormis des étrangers, là. Et non seulement pour... Comme si... Rentrer dans leur coquille, on est bien, il rigole sur les choses insanes, insanité, et vous rigolez aussi. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne, qui vous blesse, parce que l'amour de Dieu est en vous. Vous portez un vêtement blanc. N'est-ce pas? Ça devrait vous gêner. Donc, eux, ils sont des esprits méchants dans le monde spirituel qui les anime. Et dans ces relations, ils peuvent vous séduire parce que l'ennemi utilise les hommes. Vous savez, dans le jardin d'Éden, le diable a utilisé le serpent, n'est-ce pas? Pour influencer Adam. Il a toujours besoin d'un instrument caché quelque part. Et bien souvent, dans ce genre de relations, ils utilisent des hommes et des femmes, des amis pour vous influencer, pour vous donner des mauvaises idées. Et le problème, c'est que vous êtes avec eux et si vous n'avez pas le discernement, vous faites confiance. Et vous écoutez, dans n'importe quel thème, quel domaine de la vie, vous écoutez leur raisonnement. Il y a quelque chose qui se cache derrière et vous avalez ça sans savoir. Faites attention. Et puis vous rentrez à la maison, vos parents vous disent certaines choses, vous vous dites d'une autre manière. pourquoi vous avez appris quelque chose dehors, en dehors de ce que Dieu veut pour vous, les influences. Et le diable ne va pas montrer son vrai visage, il se cache toujours. mais vous ne savez pas à quel danger vous êtes. Mais quand vous demeurez dans la parole, dans l'esprit de l'évangile, vous arrivez à discerner ce qui est le vrai état dans ce monde. Le Seigneur nous parle de cette génération pécheresse et adultère, une génération perverse dans la rébellion contre Dieu. mais pour nous, les enfants de Dieu, la puissance de la croix, de l'évangile que nous menons va nous préserver de leur influence, va nous libérer de toutes ces influences. Donc, je voulais vous juste en quelques mots vous avertir qu'il y aura de l'ordre parce que vous ne pourrez pas continuer encore et à garder certaines relations qui vont vous blesser, qui vont être à l'encontre de votre foi et de cette vie que le Seigneur vous donne. Vous êtes OK avec ça ce matin? C'est important. Et ne venez pas me dire que c'est dur parce que, encore une fois, je vous dis, le résultat, si vous persistez dans ces relations et que ce n'est pas clair, le résultat va être pire, vous allez souffrir avec ça. Donc, enlevez tout ça. Le Seigneur veut vous protéger. Il est votre meilleur ami. Ne soyez pas émotionnel dans ces choses. Apprenez à faire de Jésus votre meilleur ami. Avec lui, vous pouvez tout dire. Oui. Et si vous êtes tombé, vous relevé, il pourra vous comprendre, vous pardonner et guérir votre cœur. Il y a des amis qui vous blessent aussi, qui vous trahissent. Non? À certains moments, ils sont hypocrites, ils vont vous faire croire à certaines choses, mais à un moment donné, ils vont vous faire du mal. Donc, vous pouvez aimer. Non? Mais n'allez pas rentrer dans les relations pour partager ce qu'ils vivent ou essayer. Vous allez être piégé. Donc, le Seigneur veut garder vos émotions. Vous devez apprendre à marcher dans l'esprit, à voir la sagesse de Dieu pour savoir s'éloigner des instruments que l'ennemi met pour vous influencer. Le Seigneur veut enlever toute insécurité en vous. C'est quand on est rempli de l'esprit, quand la parole de Dieu a sa place en nous qu'on est en sécurité. Vous savez, il y a des gens qui, tellement, ils sont émotionnels, tellement dans l'insécurité, ils n'ont pas appris à être enracinés en Jésus qu'on dépend des autres. On va dépendre sur l'opinion que les autres ont sur nous. Mais eux qui sont passagers, ils sont poussés, une vapeur, c'est fini eux. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent qui est important. C'est ce que Dieu, ce que notre Père, lui, ressent pour nous. Ça qui est important. C'est pour cela que nous sommes appelés à vivre, nous. C'est comme cela que dans cette précieuse relation que Jésus a établie avec nous, il dit maintenant, on est au milieu de ce monde-là, mais on n'est pas du monde. T'es d'accord, mes frères et soeurs ? C'est important, comme je vous ai dit au commencement, vous devez apprendre qui vous êtes et donner à la valeur, à l'appel que Dieu a mis dans votre vie. Appréciez ce que Dieu a fait de vous et continuez à construire dessus. Maintenant, je vais continuer une deuxième phase sur la relation. Je vais vous parler concernant, je sais que beaucoup de jeunes, surtout quand vous arrivez à un certain âge où vous sentez qu'il faut construire un foyer, le mariage et tout ça, là, c'est une autre étape. Là, c'est vraiment quelque chose que tout peut mélanger dedans. donc brièvement, je vais juste vous toucher un petit peu cela concernant la relation, quand vous avez choisi le Seigneur et son plan, de quelle manière Dieu veut que vous marchez. Je vais passer un petit peu de temps de cela, après le fait de cela, on va venir vous parler un peu, mais j'aimerais prendre un petit peu de temps pour vous dire que le mariage, on ne peut pas le compromettre à la manière du monde, ça, les jeunes. vous ne pouvez pas ni un jeune homme ni une jeune fille essayer d'aborder cette étape, cette institution de la même manière que le monde joue avec ça. Vous devez comprendre que ce n'est pas le monde qui est notre exemple, mais on a la parole de Dieu, celui qui est, on a le Seigneur Jésus, celui-même qui est l'auteur. N'est-ce pas ? Donc, c'est lui qui connaît, on ne peut pas construire des relations émotionnelles pour aborder le mariage. Il y en a beaucoup qui ont la crainte, ah, quand je vais marier, à qui, etc. Pareil comme le monde m'aime tout, c'est comme ça, après finalement, on prend un peu avec les influences des camarades du monde, on mélange un peu dans notre vie, on va faire une salade, mais ce n'est pas comme ça notre vie. Dieu a un plan, je vous ai dit depuis le commencement, Dieu a un plan précis pour chacune de nos vies. Il connaît, lui. C'est ça la vie de la foi. C'est ça que le Seigneur veut nous rendre stable pour comprendre afin qu'on ne rentre pas dans toutes sortes de confusion parce que la Seigneur va chercher des relations confortables et pour être bien, pour faire ce qu'il veut et à la manière qu'il veut, mais on ne veut pas marcher comme cela quand on marche avec le Seigneur. il y a des relations spirituelles qui vous emmèneront à vivre dans la paix. Donc, quand vous chacrez un conjoint, je ne sais pas, peut-être, on aurait pu faire ça dans un atelier, mais moi, vous savez, mais moi, moi, franchement, Dieu vous dit, je préfère vous donner tout ce que j'ai dans mon cœur pour vous parce que je vous aime, je sens l'amour de Dieu pour vous et j'ai trop vu des jeunes rentrer dans des confusions, être blessés et découragés et finir en bouillie. Parce qu'ils n'ont pas été instruits comment aborder les choses concernant le mariage et tout ça, vous savez. Donc, vous savez que la manière que Dieu veut faire de vous, c'est que vous devenez vraiment des couples que vous rentrez dans le foyer étant une bénédiction pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Non? C'est ça, ça doit être votre inspiration. Vous ne pouvez pas aborder le mariage comme le monde, juste pour avoir une bonne sécurité et tout ça, mais je crois que le Seigneur vous appelle réellement selon son cœur avec sa crainte quand vous obéissez au Seigneur de rentrer dans quelque chose qui vraiment va construire et va honorer le Seigneur. Autrement, il vaut mieux rester seul que de vivre à deux et d'être loin de ce que Dieu veut. D'aller rentrer dans un plan et d'être éloigné et de souffrir. Non, Dieu veut votre bonheur, lui. Non? Il veut votre bonheur, il connaît, il connaît. C'est pourquoi que quand vous voulez rentrer dans le mariage aussi là, il faut chercher la volonté de Dieu. Non? Et comment on cherche la volonté de Dieu? Comme un papillon. Hein? On cherche la volonté de Dieu auprès de Dieu. Non? Vous savez quel Dieu nous servons-nous? Je vous parle en tant que des jeunes qui ont la foi, qui ont la nature de Dieu en nous. On n'a pas de technique, on n'a pas de principe, mais on a le cœur de Dieu, on a la foi. Quand je vois comment Dieu, le premier mariage, il a fait que Adam, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Finalement, Adam a dormi et il a pris ses codes et il a formé Ève. Adam ne savait même pas. C'est une révélation que le Seigneur va nous faire comprendre. C'est lui qui a créé cela. Est-ce qu'il n'est pas capable d'emmener une Ève à côté de vous ou un Adam ? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Adam a dormi dans un profond sommeil et Dieu a fait ce qu'il fallait faire. C'est Dieu qui emmène ça. Maintenant, c'est vrai que nous aurons besoin de collaborer, mais il faut savoir que la clé est dans la main de Dieu. Oui, c'est normal, mais la collaboration, il faut le faire dans l'esprit. c'est pas dans la chair. C'est pas une collaboration de papillons, mais c'est une collaboration dans l'esprit. Vous suivez mon langage là. Je vais vous aider un peu. Si vous êtes dans la chair, vous allez faire comme dans le monde, comme dans les romans. Non ? Vous allez tricher, vous allez faire n'importe quoi, vous allez séduire tout il y a là-dedans. Oui, mais c'est pas comme ça. Ève n'a pas séduit Adam, tout ça lui. Non, Dieu l'a formé. Dieu peut faire des miracles, non ? Alors, quand on est en 2022, Dieu arrêté, c'est un autre Dieu ça ? Non, on sait le Dieu qui a tout créé, qui est prévoyant. Moi, c'est ça le Dieu que je sais, non ? C'est comme ça. Alors là, il faut savoir que quand on rentre dans le plan de Dieu, il ne faut pas aussi négliger les conseils des serviteurs de Dieu, des hommes qui ont la maturité. Non ? Des BNG, il y a des... Moi, je vois Dieu travailler comme ça, moi. Oui, moi, quand je lis la parole de Dieu, je vois qu'il y a la famille de Dieu, je vois qu'il y a une protection, je vois que Dieu fait des choses dans la relation. Non ? Non ? Et quand vous êtes dans la famille de Dieu, vous vous comportez comme un membre de la famille de Dieu et non pas comme un étranger. vous n'utilisez pas vous n'utilisez pas les armes et les façons que le monde fait et Dieu va vous protéger. Je prends l'exemple, moi, j'aime bien, j'aime bien l'exemple de... C'est vrai, ce n'est pas technique ça, mais on voit la manière quand Dieu, dans l'Ancien Testament, on voit ça comment quand le Seigneur a voulu, pour Isaac, c'est une épouse. OK ? C'est un bel exemple ça, de voir comment Dieu, il a tout prévu. Abraham a dit à son sébitat, écoute un nœud, tu sais, voilà, je vois ça dans Genèse, peut-être que vous pouvez tourner avec moi, on va lire un peu. Il y en a qui vous disent, ah non, ça c'est vieux jeu, ça, non, Dieu n'est pas vieux lui, hein ? Ah, je vais vous expliquer comment j'enquais l'esprit. Hein ? J'encourage à tous les jeunes d'aller lire, je n'ai le chapitre 24, hein ? On ne pourra pas lire tout. Il dit, Abraham a dit à son séviteur, le plus ancien de sa maison, hein, Genèse, chapitre 24, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie et de prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. là, c'est quelque chose que, ce n'est pas question pour Abraham que son fils Isaac, le fils de la promesse, aille prendre une femme étrangère au plan de Dieu. D'accord ? C'est pourquoi il n'est pas question, il n'est pas question pour un chrétien d'avoir une vision de croire qu'aller dans le monde pour aller chercher quelqu'un. Ça, ce n'est pas la manière de Dieu, ça. Il faut que ça soit clair pour nous, les enfants de Dieu. Et donc, là, le serviteur est parti, donc, il a voulu avoir des signes comment Dieu va emmener tout ça. parce qu'Abraham lui a dit, dans le verset 10, garde-toi d'y emmener mon fils. Il ne voulait même pas qu'Isaac parte. Donc, Isaac n'était pas parti à la sas. Non ? C'était plutôt le serviteur d'Abraham qui est allé chercher. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, finalement, l'histoire, si vous allez lire, parce que c'est assez long quand même, le serviteur est parti, il a dit, voilà, si je vois, la fille qui vient, elle va donner de l'eau à ses bétains et tout ça. Et finalement, il a vu tout ça accomplir et alors, il a pris des bijoux, des objets d'argent précieux à Michel et la fille, etc. Ensuite, ils sont allés demander aux parents, ils ont dit, voilà, je viens, il y a Abraham qui est venu, explique tout ça. Vous allez lire ça bien, je suis sûr que vous allez lire parce que je suis sûr que ça vous intéresse un peu ces domaines-là. N'est-ce pas ? Vous allez lire. Mais dedans, quand je vois, eh bien, cela, Abraham, parce qu'à cause d'Isaac était le fils de la promesse, il fallait qu'il trouve une épouse. Jésus était envoyé par le Père et l'épouse, a été préparé par le Saint-Esprit. Non ? L'Église. Le Seigneur nous sanctifie, nous prépare pour Jésus. Et le Seigneur, quand on vous lit dans Ephésiens, il dit que ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Il parle de l'homme, de la femme, du mariage, pour nous montrer que le cœur de Dieu pour le mariage, c'est ce cœur, même comme Jésus devait avoir cette épouse, mais c'est de la même manière que l'homme, Dieu est appelé dans le mariage à honorer le Seigneur. Si vous voulez un mariage qui honore le Seigneur, de la même manière, vous savez, Abraham, là, il représente le Père qui envoie son éviteur, le Saint-Esprit qui nous est donné pour nous sanctifier. Mais ce même Saint-Esprit, il peut vous conduire dans le plan de Dieu. Il peut vous conduire dans toute la vérité. Au lieu d'aller essayer pour vous-même, le Saint-Esprit est capable de vous conduire dans le plan de Dieu, dans les moindres détails. Moi, c'est la foi que j'ai pour vous, pour l'Église. Si vous avez le Saint-Esprit qui veut vous sanctifier, qui veut vous emmener dans le plan de Dieu, il vous dira toute la vérité, il vous conduira et il ne vous emmènera pas, le Saint-Esprit ne vous emmènera pas à tomber amoureux, il vous emmènera plutôt à ressentir, à discerner le plan de Dieu. Isaac n'a rien vu, lui. Le serviteur, l'esprit, le serviteur a emmené et l'a enrichi, il a préparé tout et l'a emmené. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, Dieu emmène. Il faut savoir qui on est. C'est là où beaucoup tâchent. Quand vous vivez une vie charnelle, vous ne pourrez pas entendre la voix du Saint-Esprit. Vous allez faire comme le monde. À ce moment-là, vous allez chatter, vous allez faire le WhatsApp, vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous comprenez ? Vous allez utiliser tous les moyens du monde alors que le Saint-Esprit, lui, il cherche et il l'emmène. C'est la sainte doctrine que je vous dis là. Vérifiez ce que je vous dis. C'est le même Dieu qui dit que le Dieu vous sanctifie corps, âme et esprit. Donc, il peut tout faire, non ? Mais des fois, vous savez combien de jeunes rentrent dans des plans mijotés dans la chair et finalement, vous savez, vous essayez de vous convaincre mais par les résultats, vous savez c'est quoi après ? Combien se passe après ? Et surtout, ceux qui vont dans le monde et veulent nous faire comprendre qu'il y a un plan. Ils veulent même convertir quelqu'un pour l'emmener et tout. Ça existe maintenant. Allez chercher quelqu'un dans le monde et après, ils vont prier pour qu'ils se convertissent. Quel genre d'évangélisation ça ? Hein ? Mais restez dans le plan de Dieu. Gardez jalousement, soyez remplis de l'esprit, servez le Seigneur et Dieu va faire le reste, croyez-moi, je vous le garantis, Dieu va faire le reste. Si c'est le plan de Dieu que vous soyez dans un couple, le Seigneur va le faire. Pourquoi aller se fatiguer, stresser comme ça, sous pression ? C'est pourquoi quand vous avez des amis du monde qui vous entourent, c'est pas eux qui vont vous emmener à vous conduire dans le plan de Dieu. Ils vont vous emmener dans la chair. C'est une vie misérable. Loin de la foi, vous ne serez pas en paix alors que quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous priez, vous avez la patience. Il ne faut pas dire ah là, je compte l'année là, une année est venue encore là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous commencez à paniquer. Non, restez dans l'esprit, restez dans le plan de Dieu. Comme je vous dis, il vaut mieux rester là seul que d'aller rentrer dans quelque chose que la chair construit. Et là, on voit ça. Pourquoi je vais vous donner cet exemple ? Parce que il y a beaucoup qui ont vendu l'appel de Dieu sur le tel du mariage parce qu'ils n'ont pas fait le choix selon le cœur de Dieu. Trimble ça, moi j'ai vu ça. Vous voyez ? C'est pourtant, ils sont dans l'église mais ils ont rentré dans des histoires et qu'ils étaient vraiment zélés, ils aimaient le Seigneur et tout au départ. Mais à cause d'un choix qui n'a pas été livré entre la main de Dieu, le chair a pris le dessus, ils ont pris le peuple liberté, même pas vouloir écouter ceux qui sont, ceux qui les entourent, qui prennent soin d'eux. Finalement, ils ont récolté des choses tristes. Mais si je vous dis cela, ce n'est pas pour vous avoir peur, c'est pour vous rassurer de votre foi que Dieu peut prendre soin de vous. Si vous êtes fidèles, vous êtes sincères, vous marchez dans le plan de Dieu, Dieu, vous savez, il va prendre soin de vous. Je vais vous expliquer maintenant, juste avant, je pense, terminer, comment il y a un jeune qui a été rebelle et qui voulait faire sa tête. Vous savez que Jacob, et toujours Jacob et Esaü, non ? Jacob, finalement, lui, il a obéi. Il a obéi à son père et il est allé là, c'est la banque, etc. Mais ce que je voulais vous attirer de l'attention, c'est que Esaü, il a eu une mauvaise attitude, même dans son choix. Regardez avec moi, je vais juste lire ça dans Genève, chapitre 26, OVC 24. Vous êtes toujours avec moi là, vous êtes toujours dans le camp, n'est-ce pas ? Ok. Allez, on va lire. Genève, chapitre 26, OVC 34. Esaü, c'est lui qui a renié son droit d'Ainès, n'est-ce pas ? Regarde son attitude maintenant. Âgée de 40 ans, 40 ans, prie pour femme, Judith, fille de Béry, le Hétien, et Basmas, fille d'Élon, le Hétien. Elle fit un sujet d'un méhétum pour le cœur d'Isaac et de Rébéka, des étrangers. Et maintenant, regardez au chapitre 28, au verset 6. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Le verset 7. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Vous voyez là ? Et qu'il était parti pour Paddan Aram. Lui, il avait obéi parce que vous savez, il était question de la lignée de Christ, de Messie qui allait venir. Il avait la promesse et tout. tout ça. Tout ça était question dans tout ça. Et nous, nous ne sommes pas les enfants de la promesse, nous. Elles ont fait ce qu'on veut, nous. Regardez. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il fallait préserver la lignée des justes, ceux qui craignent Dieu et qui gardent l'héritage de la promesse. Le verset 8. Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et aussi, Esaü s'en allait vers Ismaël. Il prit pour femmes outre les femmes qu'il avait, malades, filles d'Ismaël, fils d'Abraham et soeurs de... Tout ça, parce que son père était rebelle et il a s'emmené la méritume, s'emmené du désordre. Il n'a pas honoré ses parents. Vous voulez honorer vos parents ? Vous voulez honorer l'évangile ? Cherchez à écouter ce que Dieu veut pour vous. Rentrez avec piété, avec crainte, cherchez avec crainte, venez au pied du Seigneur, c'est à ses pieds qu'il vous donnera ce qui est pour vous. Et vous serez rassurés ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent sur le camp, encore toujours dans sa tête comme si en train d'essayer, mais croyez qu'avec l'évangile qu'on a, si votre vie vient sur le fondement et que vous voulez hériter la promesse de Dieu, vous voulez faire la volonté de Dieu, vous voulez répondre à la volonté de Dieu, c'est dedans même qu'il y a tout où le paquet est dit là. Là de même qu'il y a tout. Dieu prend tout là-dedans, votre avenir, tout dedans, tout est assuré depuis que vous êtes nés de nouveau. Dieu prend la charge de vous. N'est-ce pas, il dit que toutes les cheveux de notre tête sont comptés ? Hein ? Je ne sais pas avec quel ordinateur il peut compter ça, lui, comme il regarde, il a fini de comprendre lui. Hein ? Mais il ne vous connaît pas ? Il ne peut pas prendre soin de vous ? Genre de peu de foi ? Non, mes amis, je vais vous rassurer ce matin que ne laissez pas cette affaire-là devenir une bataille pour vous. Obéissez au Seigneur, marchez dans ses voies, prenez votre croix, marchez dans la foi, soyez obéissants, soyez soumis, écoutez ce qui vous entoure et quand le plan de Dieu arrive, cela va réjouir tout le monde, vous serez dans la paix, le Seigneur va être honoré. Le Seigneur va être honoré et vous allez être joyeux, et vous allez être bien. Et vous savez que quand le serviteur d'Abraham a pris, a pris Rebecca à mener tout ça, tout s'est passé d'une manière extraordinaire, non ? Il a revêtu Rebecca avec les habits précieux, toutes les bijoux, toute la fête, ça fait clink, 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 bien joli. Le Seigneur, il vous enrichit, vous savez, ça fait la joie du Seigneur. Quand les cœurs rentrent dans le plan de Dieu et non pas la manière du monde comme ils font, soyez rassurés, il y a tout dans la maison de Dieu. Dieu peut faire des miracles, Dieu peut faire des choses que vous savez, vous ne voyez pas, mais quand le Seigneur fait à ce moment, il vous montre ce que vous ne voyez pas. Oui, ce n'est pas une question de mathématiques pour faire des choses, ne trichez pas avec Dieu. Vous savez, Jacob, c'était quelqu'un de tricher, mais Dieu a renversé toutes ces tricheries pour qu'il rentre dans son plan. Le Seigneur vous aime. Gardez votre relation, ne mélangez pas vos relations. Amen. Je vais laisser la place à mon frère Jocelyn. On va prier un instant. Alléluia. Ok. Allez, d'accord. Oui, parce qu'on est dans un corps là. Je suis sûr que ce matin, il y a plusieurs que Dieu vous a parlé ce matin dans ces domaines et que maintenant, il y a de l'ordre à mettre dans vos relations. Et dans l'obéissance, une résolution claire pour ne pas retourner en arrière. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de ce que vous venez d'entendre ce matin. Mais je crois que on ne peut pas vraiment réaliser la portée de ce que la parole de Dieu vous dit. Vous ne pouvez pas le réaliser. C'est pourquoi vous, le Seigneur vous appelle à obéir. Parce que vous ne pouvez pas mesurer la portée des conséquences de ce que la parole de Dieu vous avertit. Surtout concernant le dernier point que le frère Fabien vient de partager. Et parfois, on écoute la parole de Dieu dans une attitude de tellement de liberté où Dieu nous a créés libres donc on peut choisir d'obéir ou pas. Et c'est sûr, la liberté, c'est la liberté de l'obéissance aussi. Mais on ne peut pas réaliser à quel point Dieu, quand Dieu nous parle, Dieu a déjà tout établi par sa parole. Et quand il nous averti, on a vraiment intérêt à obéir. vraiment. Et qu'on ne peut pas tricher avec Dieu. On ne peut pas essayer de bifurquer, arranger notre vie à notre manière, selon notre plan. mais on doit prendre très au sérieux ce que la parole du Seigneur nous dit et ce que le Seigneur met dans le cœur de ses serviteurs pour nous instruire, pour nous exhorter. Parce que beaucoup ont essayé d'être meilleurs que la parole de Dieu. Et ils ont eu des expériences très tristes. le Seigneur vous a appelé, il y a le choix de Dieu sur votre vie et c'est triste de voir comment les dons de Dieu peuvent être gaspillés et comment cela doit attrister le cœur de Dieu. Mais vous êtes une génération où vous êtes appelé à honorer le Seigneur, à réjouir son cœur. J'aimerais, j'avais certaines choses au début de cette réunion, mais j'aimerais lire un passage de Jérémie. Jérémie, chapitre 17. Alors, c'est un passage des Écritures de l'Ancienne Alliance, mais le résultat est le même pour celui qui n'obéit pas au Seigneur. C'est vrai que sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes sous aucune malédiction. Mais le fruit de la désobéissance reste le même. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une désobéissance, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de malédiction que de désobéir à la parole de Dieu n'a pas de conséquence sur notre vie. Il y a une conséquence. la différence c'est que la malédiction fait que le jugement de Dieu vient d'une manière terrible et on peut se retrouver écarté et amené loin. C'est ça la différence. C'est-à-dire que sous la Nouvelle Alliance, quand il y a de la désobéissance malgré les dégâts, même en petits morceaux, le Seigneur peut nous récupérer. Mais il nous récupère en petits morceaux. Vous comprenez ? Jérémie, chapitre 17, verset 5, nous dit ainsi parle l'Éternel « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. » Je ne sais pas si vous faites le rapport avec ce que le frère Fabien vient de dire, mais de prendre la chair pour appui, c'est-à-dire d'aller trouver refuge dans ce qui est charnel, de rentrer dans des plans qui ne sont pas du Seigneur, qui sont contraires à la volonté de Dieu concernant le mariage, concernant les relations qu'on peut avoir avec des gens. Et il y a un malheur là-dedans. Ce n'est pas comme si Dieu est avec nous, Dieu nous aime, le Seigneur va prendre soin de nous. Si quelqu'un se jette du haut d'un rempart, il ne peut pas atterrir en bas en une seule pièce. Non ? On ne peut pas, vous savez ce que le Seigneur a dit lorsque Satan l'a tenté, dans Matthieu chapitre 4, vous pouvez lire ça, le diable l'a tenté pour lui donner un passage des Écritures. Il lui dit, il est écrit que les anges te porteront sur la main, donc tu peux sauter, il n'y a pas de problème puisque de toute façon les anges seront là. Mais Jésus a donné une réponse importante, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu parle, on ne peut pas le tenter. On ne peut pas forcer un passage avec le Seigneur. On ne peut pas vouloir forcer la main de Dieu pour que cette main agisse contrairement à sa parole et fasse de nous une exception. On ne peut pas faire ça. Ça s'appelle tenter Dieu, le mettre à l'épreuve. Et cela, quel que soit le domaine dans lequel on fait cela, c'est pour notre malheur. C'est pour notre malheur. Et Dieu n'a pas un plan de malheur pour nous. Et ensuite, il est écrit qu'il prend la chair pour appuyer et qu'il détourne son cœur de l'éternel. C'est ce qui se passe quand on prend la chair pour appuyer. Notre cœur se détourne de Dieu parce que le cœur de Dieu n'est pas manifesté dans la chair. c'est ce que le frère vient de partager. Le cœur de Dieu n'est pas manifesté dans la chair. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Au fait, vous savez, on dit souvent que notre premier ennemi, c'est notre chair. Hein ? C'est notre premier ennemi. Vous savez que le premier ennemi des autres, c'est notre chair aussi ? Ben oui. Le premier ennemi des autres, c'est ma chair. Et mon premier ennemi, c'est non seulement ma chair, mais c'est la chair des autres. C'est pourquoi on doit discerner et faire attention à ce qui est charnel. Parce que ça peut nous amener loin. il y a de grands dangers dedans. Et Jérémie dit il est comme un misérable dans le désert. Son cœur c'est l'étoine de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Vous voyez ? L'image que cela nous donne peut nous arriver pour notre vie de nous retrouver dans un désert dans lequel il n'y a point de vie et qu'on attend le bonheur arriver et on prie. On prie pour la conversion du conjoint auquel on s'est lié alors que Dieu nous avait averti. On prie que le bonheur arrive devant mais il n'y a pas de bonheur. Il faudra consommer tout ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est terrible avec le péché et la convoitise. La convoitise elle amène quand elle est consommée par le péché ça amène la mort. Il n'y a pas de bonheur dedans. C'est sec il n'y a pas de vie. Et là on peut se retrouver à prier à crier vers Dieu mais malheureusement on aura accepté que l'on a fait un mauvais choix. cela ne veut pas dire que la grâce de Dieu n'est plus là pour nous pour notre salut mais la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème il le moissonnera. Si quelqu'un sème pour la chair il moissonnera de la chair la corruption. C'est pourquoi je vois que c'est tellement c'est tellement important ce qui a été dit ce matin. et comment nous pourrions nous retrouver dans un état misérable alors que le Seigneur est un plan de paix pour nous. Il veut notre bien. C'est vrai que dans la vie chrétienne il y a des épreuves c'est vrai qu'on en parle c'est vrai qu'on va être testé mais ça ça fait partie du plan du Seigneur ça ne nous enlève pas le plan de bonheur que Dieu a pour nous ça. Au contraire ça nous fera expérimenter davantage du Seigneur mais il y a des épreuves dans lesquelles nous entrons parce que nous les produisons nous les produisons nous-mêmes en désobéissance à la parole de Dieu c'est nous qui les fabriquons et ça la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu parce que si quelqu'un tente Dieu il aura le châtiment du Seigneur dedans il faudra qu'il apprenne avec et c'est pas facile les frères et sœurs c'est pas facile de subir les conséquences de nos mauvais choix Esaü a subi les conséquences du mauvais choix d'ailleurs le passage que le frère Fabien vient de lire concernant Esaü ça m'a fait sourire parce que Esaü il a cru qu'en prenant une des filles d'Ismaël c'était ok mais c'était pas non plus le plan de Dieu c'était une des filles d'Ismaël mais il a il a essayé de trouver un arrangement pour plaire à son papa pour mais finalement à cause de l'état de son cœur il ne comprenait pas ce que Dieu voulait pour lui et il s'est planté et il s'est planté il a continué encore et les frères et les sœurs quand on commence à désobéir à Dieu on ne sait pas dans quoi on peut atterrir on ne sait pas dans quoi on peut atterrir et vous savez le plan du Seigneur ne se produit pas à partir de la convoitise la convoitise produira toujours la corruption c'est pourquoi ce qui naît entre des frères et des sœurs dans la convoitise c'est rempli de corruption il n'y a pas la puété dedans et ça amène des combats parce qu'après il faut contrôler cette chair-là parce qu'on a réveillé la convoitise en elle là c'est terrible c'est comme se lier avec un inconverti ou une inconverti cette personne vit pour la chair elle a une notion de la vie qui est charnelle et dont le résultat doit être la satisfaction de la chair comment se lier avec quelqu'un en tant que chrétien et vouloir rester pur mais c'est une lutte incroyable il y a peu de chance il y a peu de chance qu'on réussisse il y a peu de chance donc vous ne le réalisez pas mais c'est en obéissant au Seigneur vous trouverez le bonheur en tant que jeune vous trouverez le bonheur vous trouverez le bonheur que Dieu a pour vous c'est-à-dire la paix être paisible ressentir que vous n'êtes pas sous des demandes charnelles vous n'êtes pas attisé parce que vous n'êtes pas attisé vous n'attisez pas votre convoitise parce que vous vous nourrissez de la parole de Dieu des choses saines vous êtes en garde vous êtes en alerte et vous ne vous laissez pas aller et c'est comme ça que vous allez trouver le plan de paix du Seigneur pour nous et non des plans de malheur vous savez quand vous commencez à réveiller la convoitise de la chair pour la contrôler après on ne contrôle pas la chair quand on joue avec elle elle produit la corruption elle amène la chute elle amène la mort elle amène les dégâts et la Bible nous dit Jésus a dit que le voleur le diable il est venu pour voler pour égorger et pour détruire pour voler c'est ce qui s'est passé en Éden il a volé quoi il a volé la parole de Dieu dans le coeur de Ève il a corrompu sa pensée c'est un voleur il veut vous voler comment il vient avec les yeux rouges et les grandes cornes il a un système qui est conçu pour voler il a un système le système du monde qui est conçu pour voler il vous vole l'appel de Dieu il vous vole ce que vous recevez là pendant le camp il peut vous voler ça vous sortez de là le voleur vous attend vous comprenez c'est sérieux parce qu'on ne réalise pas on ne le réalise pas on est un ennemi qui est réel qui sait ce qui se passe ici aujourd'hui il ne dit pas que le diable c'est tout mais dans son organisation il y a un espionnage dans l'esprit il sait ce qui se passe il voit votre petite tête qui bouge qui dit oui qui dit amen il voit tout ça mais croyez-moi si vous sautez de là et que vous n'êtes pas déterminé à vous protéger il va vous voler vous savez vous connaissez les pickpockets quand vous rentrez chez vous vous cherchez votre téléphone vous cherchez votre porte-monnaie vous ne trouvez plus et vous n'avez pas l'impression que quelqu'un a pu faire quoi que ce soit parce que vous avez bien gardé et tout pickpockets dans votre poche il vous attrape votre affaire même s'il vous fait aimer comme ça il arrive à mettre la main je ne sais pas comment ils font le diable c'est comme ça qu'il agit il vous vole à votre insu ce que Dieu dépose dans votre coeur il vous vole comment il fait que vous-même vous n'êtes pas vigilant vous vous relâchez dans votre vigilance vous promettez un petit peu vous ouvrez un petit peu la porte et il vous vole et la prochaine étape c'est quoi ? il vous égorge c'est pas joli comme image mais pourquoi Jésus parle comme ça ? parce que c'est c'est la mort c'est la mort qui suit quand vous perdez l'appel de Dieu vous rentrez dans un état de mort vous entrez dans un coma parce que vous n'avez plus de vie parce que votre vie est attachée à ce que le Seigneur vous a annoncé si vous ne gardez pas ça il y a comme une mort qui est là et il vous égorge il vous enlève la vie égorgez c'est qu'il vous enlève la vie c'est spirituel ce que je dis c'est pas obligatoirement quelqu'un qui vient avec un couteau c'est spirituel ça se passe alors même qu'on est encore vivant dans la chair on peut se croire encore vivant parce qu'on est vivant dans la chair mais on est en train de gémir spirituellement parce qu'on s'est fait voler quelque chose de précieux ce qu'on vous partage ce sont des réalités spirituelles donc voler égorger et détruire si tu l'as égorgé c'est pas fini il y a un sale travail de l'ennemi quand il a fini d'égorger son but c'est pas seulement de vous égorger c'est pas de vous faire perdre la vie c'est de détruire c'est de détruire tout votre environnement c'est de détruire votre famille c'est de décourager vos parents c'est d'amener une mauvaise influence sur votre grand frère votre petit frère votre petite soeur c'est de c'est de vous amener c'est de faire que vous êtes dans l'église et vous devenez un élément contaminant où vous transportez des choses malsaines et maintenant vous allez vouloir garder les relations que vous aviez mais dans la chair et vous allez produire la mort et au travers de vous il va détruire vous comprenez après avoir été égorgé quand vous perdez la vie il veut se servir de vous maintenant pour détruire c'est des réalités choquantes je peux vous dire que c'est même c'est pas assez choquant ce que je décris mais c'est pas ce que Dieu veut pour vous et c'est pourquoi il faut David dit quelque chose lui que je vais lire pour vous regardez le psaume psaume 18 ça va vous arrivez à rester éveillé quelques minutes là le verset 24 David dit j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des choses mauvaises dans notre nature charnelle nous tous il y a des choses mauvaises il y a des choses que Dieu traite à un moment qui disparaissent il y a des choses qui demeurent encore la sanctification fait que les choses partent mais quelqu'un peut ressentir qu'il transporte le mal l'iniquité c'est le mal caché en lui et on doit être vous savez une chose si on veut marcher avec le Seigneur et on attend l'oeuvre de Dieu dans notre vie parce que vous n'allez pas sortir de là dans la perfection vous n'allez pas sortir de là le camp c'est pas un feu qui a brûlé tous les tous les péchés toutes les tendances vous sortez de là vous n'avez plus de covoitif vous n'avez plus rien il y a de l'iniquité qui demeure mais comme David tenons-nous en garde contre notre iniquité c'est-à-dire qu'un jeune doit savoir qu'est-ce qu'il anime il doit savoir quelles sont ses tendances il doit être vrai avec ça il ne doit pas faire semblant quand il s'approche de quelqu'un il sait ce qu'il anime quand un frère parle avec une soeur il doit savoir qu'est-ce qu'il anime il doit se mettre en garde il n'y a pas de problème de ressentir qu'on est tenté il n'y a pas de problème de ressentir qu'on est encore un peu fragile dans cet indomène mais est-ce qu'on va aller nourrir ça est-ce qu'on va faire de notre vie et de notre chair une menace pour l'autre ou bien on comprend on comprend le plan du diable que le diable veut utiliser notre chair pour détruire l'autre et dans ce cas on se met en garde contre notre iniquité et on sait qu'on est animé de certaines choses il y a des rendez-vous qu'on n'accepte pas il y a des moments il y a des communions qu'on n'accepte pas il y a des choses que des frères doivent éviter que des sœurs doivent éviter si on a l'esprit de Dieu on doit ressentir et on sait de quoi on est animé on se met en garde contre notre iniquité on sait qu'est-ce qu'on est en train de trouver dans une relation on sait qu'est-ce que notre chair trouve et de quoi notre nature charnelle jouit dans cette relation là qu'est-ce qu'on est en train d'extraire là-dedans et qui crée une connivence entre la personne et moi et la personne en face peut même être innocente et ne pas comprendre ce qui se passe mais on est en train de la corrompre parce que de notre chair émanent des choses impures qui peuvent réveiller la convoitise qui peuvent tout doucement susciter des choses et on corrompt on peut corrompre l'innocence de quelqu'un et réveiller ce qui n'est pas bon qui est mort le péché est peut-être mort dans cette personne et voilà qu'on a une espèce de miracle de résurrection du péché qui vient par la convoitise qui agit au travers de nous et là on établit des connexions qui sont impures mais on sait ce qu'on est en train de faire quand un garçon s'approche d'une fille je ne dis pas que c'est interdit pour un garçon de parler avec une fille certainement pas un n'est pas là pour soupçonner le mal le point n'est pas là mais ce qui est merveilleux c'est que si chacun est intègre il y a une grande liberté si chacun est droit si chacun est intègre dans son coeur il y a une grande liberté dans l'église mais attention qu'on ressent un avertissement du Seigneur et qu'on ressent qu'il y a des choses charnelles qui veulent se manifester qui sont là et on persiste et on persévère dedans et là par exemple là là par exemple je donne exemple je vais vous donner des exemples concrets sinon on ne peut pas perdre notre temps on ne peut pas perdre notre temps avec des petites paraboles que vous allez comprendre dans 4 ans ce sera trop tard par exemple là quand on fait un camp on le sait les jeunes viennent ensemble il y a des amitiés qui naissent on rencontre des gens des gens nouveaux et tout d'un coup on trouve que un tel est bien l'autre est bien ah ouais je me sens bien avec lui il y a de nouvelles amitiés vous savez un camp c'est à double tranchant parce que si c'est pas si il n'y a pas une oeuvre de l'esprit et bien c'est un nid à bactéries et il y a des il y a des rencontres il y a des liens il y a des relations qui se tissent exactement et quand on sort de là qu'est-ce qu'on va faire on a pris les coordonnées on va se donner rendez-vous on va aller manger un sandwich américain ensemble on va communiquer par whatsapp etc et on va continuer à nourrir ça au lieu de se dire j'ai ressenti quelque chose de malsain dedans je m'éloigne ça veut pas dire que je suis fâché avec les gens mais je me tiens en garde contre mon iniquité parce que il y a quelque chose en moi que je sais qui n'est pas pur qui veut qui cherche à se manifester et vous savez c'est charnel ça peut exister dans la vie de n'importe qui le ressentir qu'il y a une affinité avec quelqu'un même en dehors du mariage étant marié on sent une espèce d'affinité on sent ça peut se passer partout dans la vie ça c'est ça qui amène l'adultère et c'est ça qui amène les relations impures entre les jeunes mais quand on marche avec le Seigneur on doit être intègre parce que Dieu ne demande pas de nous qu'on ne ressente pas ces choses qui existent par nature dans notre chair c'est là au contraire si on ressent dans un sens il vaut mieux qu'on ressent et qu'on se mette en garde plutôt qu'on ne ressent pas et qu'on tombe dedans dans un sens ok mais c'est important de se préserver de ces attirances émotionnelles charnelles où dedans on sent que c'est parti là on a allumé un petit feu on a allumé un petit feu et on aime ce feu ce petit feu vous savez la chair aime ce petit feu de la convoitise là cette sensation de faux bien-être où on est à l'aise avec quelqu'un on est à l'aise avec quelqu'un il y a une affinité vous comprenez les affinités on est bien avec quelqu'un cette personne ne me comprend on dirait qu'on est fait pour être ensemble dans la chair oui peut-être oui mais tu vas découvrir que tu es fait pour être avec beaucoup de gens parce que la chair ne se contente pas d'une seule chose tu vas découvrir que tu as beaucoup de gens qui sont comme ça par rapport à toi mais tu dois marcher dans l'intégrité si tu veux marcher avec le Seigneur marche dans la lumière avec lui ne te mens pas toi-même ne mens pas ton coeur mets-toi en garde contre ton iniquité protège-toi préserve-toi et préserve l'autre parce que tu es une menace pour toi-même et pour l'autre aie pitié de lui ou d'elle ne joue pas un truc que tu engages une vie tu ne connais pas le coût d'une vie Jésus est mort pour acheter les gens qui sont qui souffrent Jésus est mort pour acheter les pécheurs que nous sommes ne jouons pas avec la vie les gens c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bon en nous on s'éloigne on prie on cherche le Seigneur mais on ne s'engage pas on obéit à la parole de Dieu on ne va pas chercher notre plaisir dans la chair le petit plaisir émotionnel avant que ça soit consumé sous forme de péché c'est une espèce de plaisir de relation émotionnelle c'est incroyable comment l'homme s'est éloigné de la pueté du plan de Dieu comment Dieu fait naître son plan pour nous en toute pueté mais comment vu le péché dans la nature de la chair et maintenant on confond tout on croit que là parce qu'on a parce qu'on a un coup de foudre on croit que là parce qu'on a un coup de foudre c'est lui c'est lui c'est elle on ne réalise pas c'est un effet hormonal on croit que c'est spirituel mais c'est des hormones qui ont bouilli d'un coup de dent t'as fait monter des trucs ça donne l'adrénaline la dopamine toutes les mines nous donnent une sacré mine après tout monte après et là on croit que ça ça c'est le Seigneur ça c'est Dieu ça ne peut pas ne pas être Dieu je ressens frère c'est dans mon cœur non c'est dans ta chair les frères et sœurs moi je vous dis c'est sérieux ce que vous avez entendu ce matin que ce soit concernant le mariage les relations même dans l'église les relations avec le monde même dans l'église vous pouvez sentir que vous ne pouvez pas aider un jeune vous sentez que vous n'êtes pas une aide vous sentez qu'ensemble vous formez une force un commando anti-parole de Dieu vous êtes là vous formez une force ensemble unis cassez ça cassez ça moi je vous dis ayez le courage comme Fabien a dit ayez le courage de casser ça pas sauvagement pas brutalement pas non on renie personne ni rien mais on cherche ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur on les cherche on a besoin de les trouver on a besoin de servir ceux qui servent Dieu d'un cœur pur on a besoin de s'approcher d'eux on a besoin vous savez on a besoin de ces relations qui ne font pas vibrer notre chair il n'y a pas il n'y a pas de vibrations charnelles les vibrations on parle de beaucoup de ça dans le monde les vibrations ça vibre en moi ça vibre ça vibre mais vous sentez vous marchez avec des gens qui sont spirituels et si vous êtes fragiles n'allez pas approcher votre tissu qui est imbibé de pétrole du feu éloignez-vous éloignez-vous Alléluia laissez pas laissez pas la convoitise prendre le dessus soyez prenez votre croix faites mourir faites mourir ce que vous savez qui ne produit pas quelque chose d'impur Jésus a dit celui qui est né ce qui est né de la chair est chair vous ne pourrez pas produire quelque chose de spirituel à partir de ce qui est charnel oui si vous faites quelque chose avec ça oui Dieu est sur à vos larmes mais il est sur à vos larmes ça veut dire que vous pleurez et quand vous pleurez il est sur à vos larmes et vous pleurez il est sur à vos larmes il pourra vous y confronter mais il y a une meilleure vie que cela c'est de ne pas avoir autant de larmes à verser dans la vie vous êtes jeune vous entendez la parole de Dieu et c'est clairement le frère Fabien bien mis ça bien clairement de telle manière vous ne pouvez pas faire d'erreur dans votre jugement moi je vous encourage à ne pas vous laisser aller ni là pendant ce camp c'est pour ça que je vous ai dit hier pour moi je ressentais que c'est un jeune c'était mieux si c'était tout le monde mais il devait sentir qu'il fallait il fallait passer à notre cap c'est à dire à partir de là c'était plus juste on s'amuse ensemble mais c'est qu'on commence notre radar spirituel est sorti et on commence à chercher et à vouloir être avec ceux qui servent le Seigneur pour nous aider ceux qui ont un coeur pur Alléluia et quel que soit votre âge ne croyez pas que parce que vous avez 12 ans vous ne pouvez pas vivre ça ne croyez pas il n'y a pas d'âge là-dessus vous pouvez vivre ça c'est aspirer à trouver des relations à trouver des soeurs pour les petites soeurs à trouver des gens qui peuvent vous aider faites-le ne vous laissez pas embarquer d'une manière charnelle dans des choses qui ne vous amèneront nulle part si ce n'est dans la perdition et dans la destruction et vous ne serez pas meilleur que personne quand vous prendrez ce chemin vous quitterez l'église quand vous quitterez l'église vous risquez d'abandonner totalement la foi et vous risquez de perdre votre âme ne faites pas ça avec votre vie Alléluia ok donc moi je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin mais il y a de l'espoir pour tout le monde ici pour tout le monde il y a une espérance pour tout le monde vous savez je lisais tout à l'heure au début de réunion l'histoire de Lazare Lazare est mort 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 bien mort mis dans le tombeau Jésus il comprend que le père veut glorifier veut le glorifier au travers de cette mort il laisse Lazare mourir et puis il vient il retourne auprès de Marie et Marthe et là je crois que c'est Marthe qui lui dit mais Seigneur mais Jésus dit où est-ce qu'il est et je crois que c'est Marthe qui lui dit mais Seigneur mais il sent ça fait quatre jours qu'il est là-dedans il sent mais Jésus lui dit mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin quelle est votre condition peut-être que vous êtes dans le tombeau le monde vous a pris vous a mis dans le tombeau Lazare c'était la maladie peut-être vous c'est la drogue peut-être vous c'est les passions du monde qui vous ont mis dans ce tombeau et comme si ça a refermé cette grosse pierre et vous êtes dans le noir peut-être que vous êtes là mais vous vous sentez comme séparé de ce qui se passe désespéré mais à l'intérieur vous êtes comme Lazare vous êtes vivant quelque part vous êtes vivant et quand Jésus parle à Lazare Jésus parle devant le tombeau il dit Lazare sort Lazare entend cette voix qui lui dit sort il y a quelque chose qui le prend pour le faire sortir et si vous entendez un petit peu du Seigneur de loin dans votre esprit parce que votre chair est devenu ce tombeau de votre esprit il est fermé vous avez été enfermé dans les passions c'est comme si que c'est scellé mais le Seigneur il vous fait entendre sa voix et il a le pouvoir et la puissance de vous ressusciter de vous tirer de là où vous êtes seulement si vous entendez sa voix vous dit sort pas comprendre beaucoup de choses pas être dans un grand truc parce que quand vous êtes dans ce tombeau vous êtes il fait noir mais si vous entendez la voix du Seigneur vous appelez sort mon frère ou ma soeur sort ce matin sort prends la décision de sortir parce que Lazare aurait pu dans le tombeau douter aussi tu dis mais c'est quoi ça je suis mort non mais je spécule mais ce que je veux dire c'est que Lazare a dû sortir et il est sorti avec toutes ses bandes et tout ça là et le Seigneur ensuite a dit déliez-le et laissez-le aller c'est là qu'on peut prendre soin de Lazare mais il faut qu'il sorte vous avez une décision à prendre c'est de sortir de votre tombeau qu'est-ce qui fait que vous êtes là où vous êtes peut-être que ça fait plusieurs mois que vous sentez certaines choses vous sentez déjà comme Lazare sentait il y avait la corruption en lui la chair était corrompue elle avait commencé à se décomposer mais dans quoi est-ce que vous êtes qui serait trop pour le Seigneur c'est un état qui est trop puissant pour le Seigneur qu'est-ce qui est trop grand pour le Seigneur si vous entendez sa voix parce que vous êtes là pour entendre sa parole et vous l'entendez depuis quelques jours mais vous ressentez au-dedans de vous-même on dirait que vous êtes mort on dirait que vous n'arrivez pas à sortir de là à pousser cette roche et à sortir de là mais le Seigneur va vous accorder la grâce et il vous dit sort parce que c'est le Seigneur qui ressuscite les morts peu importe si vous sentez la drogue si vous sentez la cigarette si vous sentez l'alcool si votre vie est imprégnée de l'impuété de la fornication de toutes les choses mauvaises et vous savez que vous êtes dans un état d'addiction vous êtes prisonnier mais le Seigneur a le pouvoir quand lorsqu'il vous invite à un camp pareil de vous dire sors et vous pouvez dire Seigneur oui ce matin je sors je viens à toi Seigneur et là on va commencer à enlever le bandage chez vous on va vous aider Alléluia je ne sais pas si c'est un d'entre vous vous entendez le Seigneur vous dire sort il vous aime Jésus aimait Lazare hein il aimait Lazare il s'est déplacé de loin il aimait Marie Marthe les soeurs de Lazare il est venu il a fait ce miracle Dieu le Seigneur vous aime il aime votre famille il aime vos parents il vous aime il a entendu leur cri et le Seigneur vous dit maintenant sort est-ce que vous voulez sortir si vous êtes à l'intérieur s'il y a quelqu'un qui est là ce matin et que vous êtes à l'intérieur vous êtes prisonnier vous dites comment est-ce que je vais faire pour moi c'est trop tard je suis allé trop loin j'ai trop dit j'ai trop fait c'est comme si c'est perdu pour moi ça fait ça fait 3 jours 4 jours 4 mois que je suis dans cet état je ne suis jamais sorti de là mais le Seigneur est grand le Seigneur peut vous libérer ce matin pour que vous puissiez lui obéir après le servir la Bible dit qu'en Lazare est ressuscité il était là à table avec le Seigneur participer au service ce matin si c'est votre cas on veut prier pour vous si vous sentez que jusqu'à maintenant vous sentez que vous êtes déhaillés à la grosse roche le Seigneur peut faire rouler cela allons nous mettre debout allons chercher le Seigneur un moment est déhaillé le Seigneur le Seigneur le Seigneur